Musique Donc on va assister maintenant à la présentation de Saad Drissi qui est préparateur physique du stade toulousain rugby et qui accessoirement, il ne veut pas qu'on en parle mais je vais quand même le dire il a eu un diplôme de diététicien mais ce qui l'importe le plus c'est son master en sciences du sport et du mouvement humain donc il est vacataire également au master 2 à l'université Paul Sabatier donc voilà on va avoir droit à un circuit training de la part de Saad et là encore peut-être les mêmes ou d'autres volontaires pour pouvoir visualiser un petit peu les consignes et les explications de Saad Comme vous, la plupart d'entre vous font des études pour parvenir à vivre un peu de notre passion préparateur physique j'ai commencé en STAPS c'était déjà aux années 2000, je suis STAPSien j'ai fait mon master là-bas j'ai commencé au stade toulousain en 2005 intégré l'équipe pro en 2007 donc ça fait pas mal d'années que je suis avec eux j'ai vécu pas mal de belles choses avec eux et je continue de vivre de très très belles choses donc mon but d'être là c'est vraiment de partager avec vous ce qu'on fait sur le terrain merci déjà à toute l'équipe de l'INSEP pour l'accueil merci à tous ceux qui ont œuvré pour la création du syndicat c'est un truc super important merci à vous d'être nombreux c'est super important aussi j'espère qu'on va continuer il y aura beaucoup plus d'échanges c'est sûr qu'ici en France on est un peu tous fermés surtout au haut niveau on reste un peu chacun dans son coin mais c'est super intéressant d'échanger d'où ma présence ici voilà donc je vais vous présenter une vision c'est certainement pas la vérité mais en tout cas c'est ce qu'on essaye de mettre en place au Stade Toulousain depuis quelques années on a vu ce matin l'évolution un peu de l'histoire de la prépa physique avec l'athlétisme avec les stapsiens avec le monitoring etc donc le but c'est d'essayer d'utiliser un peu toutes les méthodos et toutes les techniques possibles et imaginables pour répondre à une problématique terrain bien sûr la problématique elle émane du head coach elle émane du président elle fait partie d'un système de jeu et nous notre boulot en tant que préparateur physique c'est d'apporter des solutions et d'utiliser la meilleure méthode possible à l'instant T bien sûr une méthode qui doit être adaptée au profil de chaque joueur d'où l'intérêt d'individualiser le maximum possible sans pour autant oublier l'aspect collectif et la cohérence de la planification il faut savoir qu'une équipe de joueurs c'est 46 nous au Stade Toulousain on a 46 joueurs avec une dizaine de jeunes qui naviguent et du coup la séance qui a été animée juste avant prophylaxie, réathlétisation, etc. bien sûr c'est des séances qui sont super importantes et super intéressantes et complémentaires avec ce que vous allez voir là les circuits training c'est un autre versant de la performance c'est écrit sur l'intitulé cross training mais là aussi c'est de la sémantique il y a les anglo-saxons qui parlent de cross training de crossfit, etc. mais en tout cas on n'a rien inventé circuit training c'est un terme très général qui date de très longtemps l'idée c'est juste d'apporter des solutions pour essayer d'améliorer les performances de l'équipe en général l'idée à la base c'était de présenter deux types de circuits le premier circuit il était beaucoup plus pour moi adapté à une période un peu creuse où il n'y a pas de match tout simplement et le deuxième circuit mais on n'aura pas le temps ni la possibilité de le faire par rapport au matériel il était beaucoup plus adapté à une période un peu de compétition on va dire il faut savoir que sur la saison il y a 11 mois d'entraînement 11 mois d'entraînement, là en l'occurrence cette année on a eu deux semaines de préparation pour préparer 24 matchs donc ça devient très très compliqué avec les charges d'entraînement avec les semaines d'entraînement et avec tout le contenu technique que les coachs doivent mettre en place d'une semaine à l'autre les timings des circuits training bien sûr ils émanent d'une analyse de la tâche on en a parlé ce matin l'analyse de la tâche elle peut être faite par plusieurs moyens soit vidéo soit GPS il y a un collègue de Toulon qu'on va rencontrer demain sur le terrain qui travaille dessus qui fait sa thèse dessus donc il pourra vous éclairer mieux que moi mais grosso modo sur des tâches rugby on est sur des séquences 90% des séquences elles sont entre 30 et 45 secondes je parle de séquences de jeu bien sûr dans la séquence de jeu les joueurs ils ne font pas tous les mêmes tâches et ils restent pas tous sur la même tâche mais comme ça a été précisé ce matin le but c'est de pousser un peu plus l'ensemble des tâches motrices vraiment à la limite mettre le joueur vraiment à la limite à tous les niveaux donc là le circuit qui est placé on part sur des blocs de 3 minutes on part sur un bloc de 3 minutes et chaque séquence chaque séquence elle dure une trentaine de secondes une trentaine de secondes pardon là je suppose que vous êtes tous chauds vous avez tous fait les ateliers où on va les montrer on va les montrer progressivement donc dans un premier temps il y a un atelier de rameur toutes les séquences elles durent 30 secondes je prends que le temps de travail je quantifie pas le temps de récupération entre donc 30 secondes de rameur l'objectif là c'est de mettre le maximum de puissance et pour créer aussi de l'émulation par rapport à ce qu'on a dit ce matin la saison elle est très longue on ne peut pas on doit le faire dans un premier temps mais on ne peut pas rester que sur des trucs super calibrés il faut créer un peu d'émulation et surtout sortir la tête aux joueurs de tout ce qui est pression de compétition pression d'entraînement etc donc pour ça on essaie de créer un petit peu de compétition on met deux équipes là à la limite si on a une dizaine de participants on fait une équipe de 5, une équipe de 5 d'habitude il y a 46 joueurs à gérer ça nous arrive de le faire par petits groupes de postes mais là on est super nombreux autour pour essayer de caler on est 4 prépas, il y a 5 coachs il y a les kinés des fois qui viennent sur le terrain pour filer un coup de main et là on arrive vraiment à individualiser le travail les tâches qui sont physiques il y a les prépas à côté les tâches qui sont techniques il y a les coachs qui sont à côté et ils corrigent tout ce qu'il y a à corriger donc là première tâche, rameur, 30 secondes deuxième tâche là en l'occurrence on a mis des powerbags mais d'habitude ça nous arrive de mettre deux sacs ou trois sacs deux sacs ou un sac pardon deux sacs à traîner ou un sac autour des épaules et travailler sur un système de navette tout simple là on a mis un powerbag des fois ça nous arrive aussi de mettre des powerbags très très lourds pour effectuer la tâche juste derrière, atelier de cordes 30 secondes ondulatoire, on essaye de varier ondulatoire alterné ou ondulatoire simultané juste derrière, on a un atelier un peu spécifique où les joueurs y commencent devant le sac le but est de passer au-dessus du sac sans pour autant s'appuyer sur le sac mais être le plus bas possible les gros et les grands ils ont beaucoup de mal à garder le bassin très très bas et c'est ce qu'on essaye de leur faire faire la rotation, on le fait dans l'autre sens et on enchaîne ici par un atelier un peu de grattage là l'atelier de grattage bien sûr le but c'est d'être le plus droit possible, position spécifique et être le plus explosif possible deux répétitions et ça repart donc pendant 30 secondes on fait l'aller le retour on revient là, deux grattages et ça repart et ça continue là c'est un atelier, quatrième atelier cinquième atelier vélo généralement on le fait sur Wattbike là exprès pour juste pour la démo on a pris des vélos de spinning juste pour l'aspect pratique avec Wattbike ceux qui connaissent d'entre vous je vous recommande de les utiliser mais bien sûr dans le rugby on n'est pas en train de préparer le tour de France c'est comme je vous ai dit tout à l'heure utiliser la meilleure méthode et le meilleur moyen pour améliorer les performances du joueur et bien sûr les performances pas simplement physiques ou physiologiques mais aussi permettre aux joueurs de s'aérer la tête et s'aérer l'esprit le but c'est d'être opérationnel sur le terrain donc vélo là on va travailler sur résistance 30 secondes envoyer le maximum de Watt avec les Wattbike on aurait eu la fréquence de pédalage la puissance max, la puissance moyenne etc c'est des trucs qu'on noterait et juste pour finir on va prendre juste les gros élastiques on va le mettre autour de la taille et pendant 30 secondes le but c'est de faire des avancées un peu dans le sens de ce que j'ai montré tout à l'heure tu peux me tenir s'il te plaît dans le même sens trois avancées et au go du partenaire derrière se redresser, se mettre en déséquilibre avant et monter de genou et on alterne entre l'un et l'autre et le partenaire qui est derrière c'est lui qui guide s'il faut on fait deux avancées et après trois, quatre montées de genou s'il faut rester longtemps on peut rester longtemps le but d'avoir plusieurs équipes et plusieurs participants aussi c'est que des fois pour oticher les joueurs là par rapport au circuit on aurait mis 12 d'une équipe 12 de l'autre on partage en deux et on fait deux sessions pendant que 12 s'affrontent sur les deux circuits il y en a 12 qui contrôlent et on inverse par paire ceux qui contrôlent ils prennent à la limite le nombre de reps le nombre de watts le nombre de mètres qu'ils ont fait sur chaque atelier et après on fait un classement et là généralement vu que c'est des grands compétiteurs on ne se trompe pas ils mettent toujours l'intensité qu'il faut par contre ce qu'il faut surveiller c'est le positionnement sur les différents ateliers on va y aller on s'y met on va se suivre les premiers ils se mettent sur le rameur et on va se suivre sur les différents ateliers non non pas en sprint on y va tranquille le but c'est d'aller vraiment tranquille que vous voyez un peu les différents ateliers là par contre vous avez bien remarqué je n'ai pas parlé de 30 secondes de travail 30 secondes de récup on aurait pu le faire mais là en l'occurrence je laisse juste le temps à l'ensemble des participants des joueurs en l'occurrence de se placer sur le prochain atelier restez si possible sur les moquettes et les tapis les power bag pareil vous les reposerez sur les tapis à la fin j'ai plus de son si ça y est je vous demanderai de ménager le sol surtout si les vélos bougent ou quoi que ce soit de repositionner avant de travailler les appareils sur les tapis merci on va partir tranquillement sur le premier bloc allez c'est parti 30 secondes vous alternez tranquillement trottiné trottiné plutôt sur les trucs pas en sprint mais trottiné voilà parfait on reste bien droit là deux grattages le but c'est pas de le faire très très lentement mais c'est vraiment d'être explosif à la montée le bassin assez bas top on tourne même sens de rotation ceux qui étaient sur le power bag sur la corde la corde vous passez à l'atelier et ceux qui étaient sur vélo avec élastique vous vous passez sur vélo pardon vous étiez sur quoi ? on était au corde là et vous sur vélo oui je vais vous tenir l'élastique l'élastique vas-y deux personnes s'il vous plaît juste pour tenir les élastiques vous allez pas suivre vous inquiétez pas espacez-vous un peu voilà et c'est vous qui donnez le ton au niveau de monter de genou ou rester au sol prêt c'est parti allez pareil on enchaîne on essaye de mettre un peu plus de fréquence on se positionne bien le dos droit monter de genou en fréquence on reste toujours en déséquilibre avant on limite un peu les rotations de bassin on relâche tranquillement on relâche tranquillement corde atelier vélo sur les élastiques les élastiques rameur et vous deux sur corde une fois que vous avez fini ça c'est vélo je suis désolé la disposition elle est un peu changée par rapport aux caméras tout ça mais c'est pas grave on s'adapte prêt go montée de genou on part en montée de genou voilà deux grattages explosifs et on repart là il est le retour il faut être vraiment bas il faut être vraiment bas le bassin il doit il doit toucher le sac on fléchit les genoux on se positionne bien le dos bien droit écarte un peu les genoux top rameur c'est les premiers voilà parfait parfait après le vélo c'est les élastiques après la corde c'est les rucks après le rameur c'est les power bag c'est les rucks c'est bon tout le monde prêts c'est parti vous alternez vous alternez c'est toi qui commande vas-y vas-y c'est bon alternez entre sol et montée de genou sol et montée de genou voilà parfait on se positionne bien le dos bien droit on fait attention surtout au positionnement du dos le bassin top là on est facile sur 30 secondes de récup entre chaque atelier des fois ça nous arrive de réduire la récup ça nous arrive aussi de garder la récup et rallonger le temps de série plutôt que de rester sur des blocs de 3 minutes on fait des blocs de 6 minutes on fait une dernière rotation que vous placez-vous sur un atelier que vous n'avez pas fait c'est pas grave c'est pas grave refaites un prêt go c'est parti trottiné trottiné là l'objectif c'était de rester 30 secondes sur le même on alterne entre sol et montée de genou c'est pas grave c'est pas grave le dos droit montée de genou en déséquilibre avant en déséquilibre avant stop là pour finir le bloc à la limite on aurait rajouté une autre série mais vu l'état de fatigue je pense que ça suffira s'il y en a d'autres qui veulent essayer vous êtes les bienvenus là on a fait comme je vous ai dit tout à l'heure une séquence un type de circuit qu'on placerait plutôt sur une période creuse le deuxième circuit que je voulais vous montrer c'était plus axé sur des séquences de deux minutes sur des blocs de deux minutes mais un départ toutes les 20 secondes il était un peu plus un peu plus qualitatif un peu plus sur la puissance et la vitesse mélangeant des exercices altéraux et des exercices un peu spécifiques terrain on va dire et l'idée c'est de composer de varier un peu toutes les sollicitations les types de contractions les tâches qu'on a à faire ça part dans un premier temps du général bien sûr vers le spécifique voilà on répète les choses de manière assez classique de manière assez cyclique et on essaye de faire correspondre bien sûr toute la charge de travail physique à la charge entraînement rugby et si vous avez des questions n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse un autre tour un autre tour de circuit ou d'autres participants ou personne n'a fait sur le fond quand tu faisais le quoi le power bag c'est avec la navette on le mette là et la navette il vous manque tous un atelier je crois personne ne veut essayer question une question d'ordre programmation hebdomadaire on imagine que les rugbymans ne mettent pas de la viande autour de leurs bras et de leurs cuisses avec ces circuits là donc comment vous faites pour agencer cette alternance de circuit training avec la musculation pure dans quel ratio c'est quoi c'est un circuit training une séance de muscu deux séances de muscu un circuit comment vous faites comme j'ai dit tout à l'heure tout est une question de choix par rapport au temps qu'on a donc dans la planification quand on prévoit un cycle de circuit training obligatoirement on essaie de faire une concession quelque part plus le circuit est axé muscu ou où il y a des exercices muscu moins on fait de séances de muscu généralement dans une semaine il y a entre trois séances jusqu'à cinq séances de musculation en fonction de l'objectif de chaque joueur si on essaye d'individualiser les circuits training bien sûr on s'arrête à un sauf si le joueur il est hors groupe et il ne travaille pas le week-end enfin il n'a pas match le week-end bien évidemment fin de semaine ça nous arrive surtout pour les gros qui dépassent plus de 130 kg ça nous arrive de mettre plutôt un circuit training ou une séance de cardio boxing plutôt qu'une séance une séance de course pour éviter justement tous les traumatismes etc la saison elle est très longue et on est obligé de composer de cette façon après quand on joue de manière régulière les circuits ils sont très le volume est très très modéré la priorité ça reste le rugby ce qu'on veut c'est apporter des solutions au coach apporter des solutions aux joueurs pour qu'ils soient opérationnels sur le terrain la vérité c'est le terrain si le joueur il se sent pas bien sur le terrain c'est que nous on a mal fait notre job le but c'est pas qu'il soit à 100% physiologiquement physiquement parlant c'est qu'on lui permette d'exprimer tout son talent et tout son potentiel sur le terrain il faut trouver la bonne dose en discutant avec le joueur en discutant avec le coach et en essayant de trouver le bon équilibre j'ai juste une question sur la logique d'enchaînement des ateliers si tu pouvais nous expliquer peut-être l'enchaînement des ateliers l'idée à la base c'était d'enchaîner un atelier un peu cardio avec un atelier un peu spécifique on l'a fait un peu différemment à certains moments juste pour essayer de rentrer un peu dans la configuration de la salle du matos etc mais généralement on essaye d'alterner un peu de cette façon là soit on est sur du spécifique pur soit on est sur du général pur et à ce moment là moi ce que je préfère ce n'est que mon avis c'est d'alterner entre séquences de cardio cardio type vélo rameur etc boxing et atelier soit spécifique soit atelier d'altero merci bonjour donc au vu du du nombre de séances qu'ils ont vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup varier les exercices vous restez plutôt sur le même genre d'exercice toute l'année pas du tout pas du tout d'accord merci pas du tout on change on change beaucoup on change beaucoup d'atelier on change beaucoup d'exercice les séances d'entraînement y compris ils varient souvent c'est très différent du 13 à 13 il y a des séquences des ateliers des séquences d'entraînement qui reviennent souvent même au niveau technique les ateliers ils changent souvent on ne peut pas reprendre à chaque fois systématiquement la même chose principe de monotonie tout simplement les principes de base ils sont s'ils sont là ils sont importants et quelque part il faut les respecter les séances de muscu certes il y a la planification la programmation un principe cyclique on en a évoqué certains ce matin ils ne sont pas là pour rien il faut changer il faut changer il faut changer il y a plusieurs façons d'atteindre l'objectif plusieurs façons de développer une qualité physique qu'elle soit physiologique ou musculaire il y a plusieurs façons d'arriver à atteindre l'objectif et notre but c'est d'essayer de maîtriser la plupart la majorité des paramètres de la performance et proposer surtout la solution la meilleure qui soit par rapport au joueur qu'on a par rapport au temps qu'on a à l'activité à l'objectif des coachs et surtout par rapport au calendrier de la compétition d'autres questions personne ne veut essayer comment vous gérez les gros matchs et les grosses charges de travail qui peuvent accumuler le week-end en termes d'adaptation sur les séances on a deux cas de figure comme je disais tout à l'heure il y a les joueurs qui ne jouent pas et eux il n'y a aucune problématique les concernant encore faut-il que les coachs ils nous donnent un objectif pas forcément physiologique mais un objectif temporel type je l'utilise au match 2 match 3 match 4 etc et à ce moment-là la charge elle nous appartient soit le joueur il est souvent utilisé et à ce moment-là la planification elle correspond plus à de la l'optimisation de récupération et de l'entretien plus que de développement proprement dit donc du coup fin de semaine on est beaucoup plus sur entraînement rugby pour les matchs pour les joueurs qui jouent et pour les joueurs qui jouent pas on est plus sur du travail physique des rappels etc début de semaine récupération plutôt pour les joueurs qui jouent et les joueurs qui jouent pas on finit le cycle de travail généralement quand on ne joue pas la semaine elle commence le mercredi et elle finit le lundi d'après voire le mardi à certains moments en prenant en compte bien sûr le week-end d'autres questions bonjour si dans ce circuit tu avais mis de l'halterophilie tu aurais mis quoi comme atelier spécifique rugby par exemple on peut mélanger on peut mélanger plein de trucs il n'y a pas vraiment de limites on est ce matin je l'ai entendu on est des bricoleurs il faut aussi concevoir tester des choses mélanger des trucs plus il y a de sollicitations mieux c'est sur un match de rugby il n'y a rien qui se fait de manière très standardisée très très carré tout se fait en déséquilibre d'où l'utilité de la coordination la collègue tout à l'heure elle l'a bien précisé donc du coup il faut il faut rester il faut rester assez libre il faut rester assez libre et assez créatif ateliers d'haltero on les connaît tous les ateliers spécifiques on est d'abord préparateur physique pas technicien à certains moments ça nous arrive de faire appel au coach pour mettre en place des ateliers très techniques mais on reste sur des tâches motrices qui s'approchent du rugby mais jamais vraiment dans du technique on a parlé aussi de l'équilibre prépa physique général prépa physique intégrée ce matin il faut utiliser la bonne méthode au bon moment pas avoir vraiment de cadre il y a les principes d'entraînement certes mais pas avoir vraiment de cadre le but c'est que le joueur il se sente bien et qu'il soit prêt au bon moment et répondre aux objectifs du coach et du calendrier Sade quand tu prends un groupe en début de saison là tu nous as dit que tu avais très peu de temps est-ce que le travail que tu mets en place en termes de physique il est déjà général pour tout le groupe ou est-ce que déjà il y a une petite adaptation en fonction des postes et des gabarits on commence par du général parce que ils ont des programmes individuels ils ont 4 semaines de vacances sur les 4 semaines ils en prennent 2 pour s'aérer la tête entre guillemets et 2 où ils ont un programme individuel et ils travaillent un peu sur leur faiblesse quand on rentre quand tout le monde rentre on récupère tout le groupe ce qui est rarement le cas on récupère les 2 tiers du groupe sur la première semaine de prépa physique souvent on est sur du général on est sur du général ça nous arrive de faire des tests pour voir un peu le niveau de chacun pour voir s'ils ont bossé s'ils n'ont pas bossé et après on essaye d'adapter un peu la charge de travail le rugby il peut intervenir très très vite et après plus on est dans du spécifique moins le développement physiologique est efficace bien sûr plus on s'en éloigne donc c'est très compliqué c'est une équation assez complexe c'est multifactoriel il y a plein de paramètres à prendre en compte donc du coup première semaine c'est plutôt du général deuxième semaine on commence un peu à individualiser bien sûr les distances quand on est sur des séances d'athlés de course de course pure etc c'est adapté à la VMA à la vitesse de chaque mec etc aujourd'hui on a aussi les GPS qui nous donnent beaucoup d'informations et beaucoup de données objectives pour quantifier la charge de travail et essayer d'individualiser au plus près on commence vite sur de l'individualisation et de manière un peu globale l'analyse de la tâche bien sûr réalisée sur match de préférence les matchs les plus matchs qu'on appelle match référence où on a peut-être gagné où le joueur il a fait de bonnes performances etc etc on prend ces données là et on essaye de faire un profil du joueur ou un profil du poste une fois qu'on a fait ces normes là généralement la planif physique ou circuit on essaye de l'individualiser de l'approcher le plus possible de ce qui se fait en match et bien sûr on sort un peu de tout ce qui est développement qualité physique etc mais tout le but et notre problématique c'est d'essayer de jongler avec les uns et les autres essayer de maintenir en forme ou développer on ne peut pas faire les deux tout le temps dans une période de compétition où il y a des matchs avec les chocs en plus de ça c'est très 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 compliqué d'où l'importance aussi de la récupération ce matin la présentation en récupération très très intéressante voilà et après on est souvent dans du spécifique toute la saison quasiment on est sur du spécifique sauf sur des longues périodes où le joueur il est hors groupe deux semaines trois semaines là ça nous arrive de faire des séquences de développement bien programmées bien planifiées et en ce qui concerne les blessés éventuels donc c'est toi qui t'en occupe aussi est-ce que les blessés comme j'ai dit tout à l'heure on est quatre prépas on est on intervient tous avec le groupe en entier on a deux prépas qui interviennent en priorité sur les blessés dont un qui est kiné et prépas et après on a un kiné aussi qui sort qui met un peu la main à la pâte avec les blessés pour le moment on n'a pas beaucoup de blessés je touche du bois j'espère que ça continuera demain j'espère aussi j'espère que les Toulonais ils vont être gentils avec nous donc voilà la gestion des blessés elle est vraiment à part par rapport au groupe si c'est blessé période courte là on ne se pose même pas des questions c'est rugby pas rugby séance d'entretien pas séance d'entretien blessé deux semaines trois semaines bien évidemment il a une programmation qui commence par de la réatelée de base et par de la rééduque de base voire de la réatelée et après il réattaque directement par du rugby ou des blessures un peu plus longues un peu plus sur le long terme et là c'est une planification qui est gérée complètement par les kinés et prépas le coach ne rentre pas dedans les aspects techniques ne rentrent pas du tout dedans et ça reste ça reste très 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 intéressant sachant qu'on a moins de moins de parasites au développement de la performance des questions oui du coup je voulais savoir quand il y a une série de longues défaites plusieurs matchs avec des défaites comment vous faites pour gérer cette préparation physique très compliqué on va dire que c'est plus le boulot du manager au niveau au niveau protection de l'équipe en entier là je parle de l'équipe au stade toulousain ou comme dans d'autres écuries grosses écuries gros non il y a beaucoup de pression et médiatique et sponsors et dirigeants du club etc etc donc généralement le manager il crée une petite bulle autour de toute son équipe sportive staff et joueurs et on essaye de travailler on essaye de travailler dans la sérénité les coachs bien sûr remettent en question un peu leur système de jeu remettent en question leur façon de voir les joueurs pareil et nous prépa on est plus là on est plus là pour développer quoi que ce soit mais essayer de créer une atmosphère ou un climat qui soit un peu plus joyeux on passe par des séances ludiques à certains moments on sort les joueurs du cadre on part dans ça nous arrive de faire du crossfit de faire du canoë faire une journée commando je ne sais dans une base militaire ou chez les pompiers ou quoi que ce soit ça peut passer par plusieurs par plusieurs plusieurs types de sollicitations et bien sûr on continue de travailler mais on essaye de lever le pied et être moins moins exigeant on essaye d'être plus proche nous prépa en termes d'attitude aussi on essaye d'être plus proche du joueur pour comprendre un peu ce qu'il y a ce qui va ce qui ne va pas on a parlé du sommeil on a parlé des problèmes familiaux de la confiance en soi etc etc il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et il faut essayer de prendre en compte le maximum de facteurs possibles et si moi individuellement je n'y arrive pas ça sera un autre un autre membre du staff qui prendra le relais pour essayer de trouver la solution Bonjour je voulais savoir justement vos méthodes de récupération que vous utilisez on a vu ce matin que les bains froids cryo etc ce n'était pas trop fait pour l'hypertrophie et j'imagine qu'au rugby avec toute la muscu que vous avez il y en a donc j'aimerais savoir ce que vous utilisez il faut savoir que l'hypertrophie elle est réservée aux jeunes joueurs on va dire qui n'ont pas encore atteint leur maturité musculaire ou ce qu'ils doivent avoir ce qu'ils doivent atteindre comme poids pour être performant à leur poste là aussi c'est de la modélisation c'est du théorique mais il faut adapter bien sûr les méthodes de travail aux sportifs et aux joueurs et à l'objectif on n'est plus sur des composantes de force on n'est plus sur des composantes de puissance de vitesse et malgré ça bien évidemment qu'il y a des interférences un peu au niveau nerveux sur tout ce qui concerne le mécanisme du froid bien sûr on alterne on ne les positionne pas n'importe comment c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de lundi il est plus dédié aux soins à la récupération si on a de la récup à faire on la fait juste après le match voire le lendemain de match parce que là aussi il y a des éléments à prendre en compte comme je disais tout à l'heure la pression liée aux sponsors il faut savoir qu'après le match logiquement et théoriquement on doit envoyer tous les joueurs vers la récupération ce serait l'idéal sauf qu'il y a des obligations de sponsors des obligations de administratives médias etc qui nous permettent pas et qui permettent pas aux joueurs d'avoir ça donc du coup la récupération elle se fait le lendemain du match généralement il y a une attribution de groupe le soir même gros bobo petit bobo titulaire ou ayant joué 20 ou 30 minutes bien sûr ceux qui n'ont pas beaucoup joué ils font un complément physique à la fin du match et concernant la récupération on essaye d'alterner le tout c'est de ne pas ne pas habituer le corps à un seul type de stimuli peu importe lequel donc on essaye de varier le plus possible quand il s'agit de trauma coup etc généralement on envoie vers du froid le lendemain de match il y en a sous l'appréciation du docteur et des kinés ils orientent plus vers du chaud froid plutôt que le froid mais généralement on reste sur du froid le lundi on reste plus souvent possible sur de l'activation de base soit de l'activation de piscine ou vélo ou du cardio un peu pour remettre un peu le corps en mouvement et pendant la semaine généralement on évite le froid là aussi on a parlé de cryo le matin il y a des études qui ont démontré comme quoi le froid l'immersion en eau froide c'est un tout petit peu mieux que la cryo moi je pense qu'il faut varier il ne faut pas accoutumer le corps à tel type de sollicitation plutôt que tel type de sollicitation maintenant on a des joueurs qui nous font un retour clair quand je fais la cryo je ne me sens pas bien deux jours après je ne peux pas me permettre en tant que prépa physique de les envoyer faire ça si ils ne se sentent pas bien sachant que les deux jours off on ne les a pas dans la semaine il y a toujours un truc à faire toujours un truc qui demande de l'attention de la concentration qu'il soit technique ou physique on a toujours un truc à faire donc le tout c'est de trouver la bonne solution faire de la récup oui pas de problème mais adapter au joueur adapter à la planification et la programmation bien sûr les étirements et les massages ils rentrent dans le cadre de la récupération ça on en a parlé maintes et maintes fois par rapport au circuit que vous vouliez mettre en place que vous n'avez pas pu mettre en place est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'exos que vous aviez prévus ou une petite démo même s'il n'y a pas le matériel pour voir un petit peu à la boîte voir si ça puisse être intéressant par rapport à ce que vous vouliez proposer il y avait il y avait six ateliers il y avait six ateliers il fallait boucler deux ateliers en 20 secondes et chaque atelier dans chaque bloc de 20 secondes il y avait un atelier un peu muscu entre guillemets et un atelier un peu spécifique donc le premier atelier c'était tout simplement un épaulé tout simple le but c'était de faire quatre épaulés idéalement le plus lourd possible c'est ce que je ferais moi avec mes joueurs juste derrière il y avait un atelier de fréquence latérale échelle là le but c'est de mettre de la fréquence pas forcément mettre de la coordination si on met des ateliers un peu complexes au niveau coordination bien sûr on perd la fréquence deux tours deux tours sur le circuit un peu de fréquence boucler ça le plus rapidement possible là pareil pour créer de l'émulation le but c'est de tourner c'est de boucler le nombre de REP prévu dans un temps minime bien sûr en respectant les consignes de sécurité liées à l'épaulé le deuxième atelier je m'en suis servi un peu sur le premier circuit pour m'adapter c'était grattage powerbag grattage powerbag là pareil on met des powerbags qui sont très très lourds pour essayer de bien reproduire un peu la tâche l'attache terrain ça nous arrive même de mettre un joueur au sol avec un ballon qui grippe bien le ballon même si c'est interdit dans les règles on essaie de le faire pour travailler un peu musculairement derrière il y avait une sorte de navette et la dernière séquence c'était soulever terre pareil quatre répétitions lourdes et derrière c'était un burpees roulé et saut sur boxe voilà c'est des ateliers qui sont tout simples il n'y a rien d'extraordinaire essayez de l'organiser de façon à ce que ce soit cohérent par rapport à vous par rapport à votre logique de planification par rapport à ce que vous voyez par rapport au ressenti du joueur et voilà le but du deuxième circuit c'était de faire deux tours comme je parlais de blocs de deux minutes c'était de faire deux tours sur l'ensemble des ateliers et là en l'occurrence il y avait de la récup dans les 20 secondes si on le finit rapidement et là aussi ça correspond à l'analyse de la tâche sachant que l'analyse de la tâche on essaye le plus possible de la faire correspondre au système de jeu chaque système de jeu a une analyse de la tâche spécifique je ne sais pas si ce n'est pas très clair ce que je dis en fait l'analyse de la tâche elle peut être globale et dans une là en l'occurrence au rugby on a plusieurs systèmes de jeu et cette analyse de la tâche en fonction des paramètres qu'on a choisis pour définir l'analyse de la tâche on essaye on essaye de déterminer pour chaque système de jeu les données qui correspondent par rapport à l'ensemble des paramètres et là en l'occurrence sur le deuxième circuit c'était des blocs de 20 secondes je parlais tout à l'heure de séquences de jeu entre 30 et 45 secondes les blocs de 20 secondes c'est de mettre le maximum de vitesse le maximum de fréquence possible parce que tout simplement on s'est rendu compte que toutes les actions intenses sur le terrain pour les temps de récup les plus courts ils ne dépassent pas 20 secondes les actions intenses elles sont entre 3 et 6 secondes et les temps de récup ne dépassent jamais les 20 secondes c'est aussi simple que ça voilà on va arrêter sur cette dernière réponse de Sade on va l'applaudir et le remercier merci on va l'applaudir et le remercier